La librairie Le Marque-Page à Saint-Marcelin nous a conviés pour inaugurer le nouvel espace jeunesse financé en partie grâce à la campagne de financement participatif réussi de Ulule. D'ailleurs Véro, tu n'as pas quelque chose à dire à tes contributeurs ? Eh bien, merci, merci infiniment. Sans vous, on n'aurait certainement pas pu faire cet espace jeunesse dont on est absolument ravis et qui a priori plaît beaucoup aux enfants. Oui, c'est un jour spécial pour moi car c'est l'inauguration de la librairie Le Marque-Page de façon générale et un petit peu plus particulièrement de l'espace jeunesse de cette librairie, espace qu'on attendait de pouvoir créer depuis longtemps et que l'on a réussi à faire grâce à la contribution de 175 personnes qui nous ont permis de pouvoir avoir un vrai mobilier de librairie et un espace magique pour les enfants. C'est le Ball of Fame, mur des célébrités, n'est-ce pas ? Des contributeurs, pas tous mais une bonne partie au financement participatif. Voilà, c'était une façon de les remercier en les inscrivant dans les murs de la librairie pour tout nouveau. Mais c'est qui le nouveau là ? C'est incroyable, on a un nouveau collègue de travail qui est un poisson et qui s'appelle Concilia Bulle. Quoi ? Concilia Bulle, Concilia Bulle, Concilia Bulle. Bon ben ça va, on a compris. Et qui nous aidera sans doute dans les grands moments de questionnement pour trancher sur des questions totalement existentielles de libraire. J'ai vraiment aimé le concept héros de papier qui m'a ramenée à mon enfance quand je lisais des livres dont j'étais le héros. Et là c'était encore plus grand parce que je devenais donc héroïne d'un livre mais que le livre qui était lui-même un livre qui cachait plein 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 de livres à l'intérieur. Donc voilà, dans un cadre super sympa, bien chargé en fait d'histoires, de petits mystères qui donnent vraiment envie avec une bonne ambiance. Et je suis un héros de papier et fière de lui. Le financement participatif c'est une super aventure, c'est une grande émotion. que, waouh, on a des gens, on connaît des fois pas, qui viennent aussi d'autres pays. On a eu des contributeurs d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Angleterre et ils ont cru en nous, ils ont cru en notre projet. Et ben en fait ça fait du bien. Il y a plein de monde, c'est très chouette. Et les commerçants voisins, il y a les gens qui ont participé au Confunding, il y a nos familles, nos amis. Donc voilà, c'est plutôt une belle soirée pour l'instant. Et en ce qui concerne les enfants, est-ce que tu as vu les premières réactions ? Ah ben oui, alors les réactions, on les a vues déjà un petit peu dans la journée et hier. Parce qu'il y a eu des enfants qui sont passés dans l'espace jeunesse. Mais ce reflet, c'est agréable de voir qu'ils se sentent bien dans l'espace et qu'ils s'emparent de l'espace. Il y a des livres qui sont dedans, allègrement. Donc c'est bien, c'est que ça fonctionne, ils s'installent. Ça c'est très chouette. On réfléchisse vraiment à comment est-ce qu'on voulait concevoir cet espace. Qu'est-ce qui était le plus adapté pour aussi les enfants ? On a dessiné les meubles, on a pris nos petits crayons, nos petits croquis, trouvé un artisan. Et effectivement, ça a été jusqu'à la dernière minute. Donc c'est tout beau, tout neuf. Qu'en pense le petit nouveau conciliabule ? Non, pas encore. T'es pénible, je te l'ai déjà lu plein de fois cette histoire. D'accord, c'est bon. Allez, ça va. Ah d'accord, lui aussi il aime les livres. Jérôme, d'Honneur Communication, Bruno Giardino, notre peintre, Simon Laurieux, l'électricien, Aménuze Ribot, ainsi que moultes petites mains et des gros biscottos, passèrent leur mois de juillet à façonner ce nouvel écre. Peinture, lumière et bleu carat. Parce qu'une librairie ne vit que par l'échange que l'on y crée, qu'elle appartient aussi aux lecteurs et à tous ceux qui la fréquentent, nous avons souhaité vous impliquer dans l'aventure. Parce que nous voulions partager ce rêve avec vous, nous avons lancé un financement participatif afin d'offrir un bel espace aux plus jeunes. Après le discours, cette merveilleuse soirée s'est clôturée sur un spectacle. ...qui tourne comme un mâneuge. Et quand on tourne, tourne, tourne la manivelle sur le côté gauche. Petite chose magique, on a installé un arbre dans la librairie. C'était mon rêve de gosse en fait, quand j'étais petite et que j'imaginais qu'un jour j'aurais cette librairie, je l'imaginais avec un arbre dedans. Voilà. Donc grâce à vous, j'ai réalisé mes rêves d'enfant. Grâce à vous, on a réalisé notre joli projet. Voilà. Donc encore une fois, merci à mille fois. Eh bien, salut, je suis Livy. Je suis un héros, héros, héros. Oui, c'est ça. C'est bien, tu vois. J'ai encore du temps à passer dans la librairie pour apprendre à parler français. Ah ouais ? Carrément. Euh... Qu'est-ce que je peux dire ? C'est l'heure des histoires. C'est qui le moment pour parler ? Mais ça, je pense pas. Bah attendez, j'ai rien dit encore. Non, c'est pas... J'y ai pas dit, j'ai... Et voilà, et on va le refaire parce que je me rappelle pas ce que je voulais dire. Euh... Bah repose-moi ta question déjà, c'était quoi ? Mais impatient de connaître la suite, nous ouvrons déjà le livre suivant. Celui qui raconte comment, avec vous, deux libraires vont faire vivre et perdurer la librairie du marque-page pour de nombreuses années. Bon, allez, ça suffit maintenant. On va se coucher. On a du boulot, nous, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada